Nous allons relire ensemble la fiche de cours sur la représentation des molécules. Nous avons vu lors de l'activité que les formules, ici, donc ça c'est le modèle moléculaire, formule développée, semi-développée et topologique, étaient très utiles pour représenter des molécules à deux dimensions, mais que parfois cela a été assez limitatif pour représenter des différences entre molécules en trois dimensions. Une molécule organique peut être représentée par ces formules développées, semi-développées, topologiques. La formule topologique ne fait apparaître ni les atomes de carbone, ni les atomes d'hydrogène, ni les atomes de carbone. Il figure uniquement les autres atomes, O, H, etc., les liaisons hautes que CH et les liaisons hautes que CH. Les liaisons sont représentées par des segments mis bout à bout. Pour donner un effet de 3D aux molécules, nous utilisons ce qu'on appelle la représentation de Cram. Cette représentation de Cram est la suivante. Ici, par exemple, si nous avons ici une liaison AB en très plein, les conventions sont les suivantes. Quand c'est en très plein, la liaison en très plein, ça veut dire que la liaison est dans le plan de la feuille. Quand vous avez un triangle plein, ça veut dire que la liaison entre un atome A et un atome B est en avant de la feuille. Donc, vient vers vous. Et quand ici, vous avez un triangle qui est hachuré, la liaison va en arrière de la feuille. Donc, c'est vraiment ce type de liaison-là. Donc, exemple, si vous prenez par exemple ici, cette représentation-là, vous voyez bien que vous avez ici le plan de la feuille qui est le carton. Vous avez deux liaisons qui sont dans le plan, qui est la liaison entre le H et le carbone. Donc, c'est cette liaison-là. Vous avez une autre liaison qui est dans le plan de la feuille, donc entre la boule noire et la boule rouge, qui est représentée en très plein. Par rapport au plan de la feuille, qui est ici le plan en carton, vous avez la liaison entre l'atome noir et l'atome vert qui sort vers l'avant de la feuille. Donc, ici, c'est cette liaison-là. Et enfin, vous avez cette liaison à l'arrière, qui est la liaison entre le noir ici et le marron derrière. Vous voyez bien qu'elle va en arrière de la feuille. Donc, elle est ici en pointillé. Donc, la représentation de Kram peut se faire en utilisant des formules semi-développées, semi-topologiques. Par contre, elle se centre le plus souvent sur un ici ou deux carbones. Et après, l'objectif, une fois que vous avez ici sur un carbone, ici, vous voyez qu'on est sur deux carbones. Mais tout le reste, ici, on ne met pas de formule de type développé. Ça serait beaucoup trop lourd. Donc, la chiralité. Donc, la chiralité est un concept qui vous dit qu'un objet est chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Donc, un objet qui n'est pas chiral est dit achiral. Donc, la chiralité joue un rôle important en biologie. Toutes les molécules, toutes les acides aminés, par exemple, excepté la glycine, sont chiraux. Et on va voir que, comme on l'a vu dans une activité, la présence de liaisons d'hydrogène dans les molécules peut avoir de changé très fortement. Donc, par exemple, selon la répartition spatiale. Donc, là, par exemple, ici, si nous prenons cet exemple-là, vous voyez ici, vous avez dessiné un miroir plan. Vous avez les deux liaisons qui sont dans le plan, qui se retrouvent. Donc, la liaison dans le plan. Donc, cette fois-ci, celle qui était dans le plan, qui va aller vers l'arrière. Mais plutôt pas vers l'arrière, mais celle qui était dans le plan, mais qui fuyait le miroir, fuit toujours le miroir ici. Vous avez cette liaison ici qui vient vers l'avant, mais vers le miroir, vient toujours vers l'avant, vers le miroir. La liaison ici avec le groupe carboxyl C, ici, qui s'enfonce dans la feuille, reste du côté, s'enfonce dans la feuille, mais vient aussi vers le miroir plan. Donc, là, nous avons dessiné une molécule et son image dans un miroir. Ces deux molécules étant non superposables, nous verrons tout à l'heure que nous appellerons ça des énantiomères. Un carbone asymétrique qui est étravalant et qui aurait quatre groupes différents est un carbone qu'on appelle donc asymétrique. On le représentera donc ici par une étoile. Une molécule possédant un seul atome de carbone asymétrique est toujours pyrale. J'ai bien dit un seul atome de carbone. Ce dernier n'est plus vrai s'il y a deux carbones asymétriques. Donc, les différentes relations de stéréo-isomérines. Deux molécules sont stéréo-isomères lorsqu'elles correspondent à la même formule plane, formule semi-développée ou topologique, mais non superposable. Donc, nous avons vu dans le TP et dans les activités, les énantiomères. Les énantiomères, ce sont des stéréo-isomères, images l'un de l'autre dans un miroir, mais non superposables. Dans ce cas-là, on appelle ça des énantiomères. Donc, on parle de couple identiomères quand nous avons deux molécules non identiques et images l'une de l'autre dans un miroir. Donc, par exemple, ici, si nous prenons cet exemple-là, nous voyons bien, vous avez ici une molécule. Vous avez ici son image dans un miroir. Si vous la tournez de 180, celle-là, vous voyez bien que vous obtenez cette molécule-là. Et cette molécule-là et cette molécule-là ne sont pas superposables. Donc là, par exemple, je reprends. Si vous avez cette molécule-là, si vous faites l'image dans un miroir, vous obtenez cette molécule-là. Cette molécule-là, quand vous la tournez de 180, vous obtenez celle-là. Donc ensuite, vous pouvez comparer cette molécule-là et celle-là ou celle-là. C'est la même, puisqu'ici, il y a la flèche. Et donc, dans ce cas-là, on voit quoi ? On voit que ces deux molécules-là, si je les mets l'une en dessous de l'autre, comme ils l'ont fait dans l'image, ne sont pas superposables. Donc, cela signifie que cette molécule-là et celle-là sont deux énantiomères, puisqu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir et non superposables. Quand un mélange est éclimolaire entre deux énantiomères, par exemple, un mélange de 50% de cellulaires avec 50% de cellulaires, c'est vrai, ce qu'on appelle un mélange racémique. Les diastéréoisomères. Donc, les diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas des énantiomères, c'est-à-dire que ce sont deux molécules qui sont non identiques et qui ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Donc, les diastéréoisomères présentent des propriétés physiques et chimiques différentes, comme nous l'avons vu ici dans l'ETP, entre autres, avec les rapports frontaux, les températures de fusion et la solubilité dans l'eau. Donc, des exemples de diastéréoisomères, vous avez la diastoroisomérie ZE. Donc, la stéréoisomérie Z, donc Z pour zusammen, où les deux atomes d'hydrogène se trouvent du même côté de la liaison, donc ensemble. Donc, ici, vous avez un isomère Z. Et le stéréoisomère E, qui, lui, où les deux atomes d'hydrogène se trouvent de part et d'autre de la double liaison, donc là, vous avez un stéréoisomère E, puisque les H sont de part et d'autre. Donc, si vous faites, par exemple, l'image de cette molécule-là dans un miroir, vous verrez que ça ne sera pas identique à la molécule E, et l'image dans un miroir ne sera pas non plus superposable à l'image à cet isomère-là, donc ce seront bien des diastéréoisomères. Quand, cette fois-ci, vous avez deux carbones asymétriques, donc par exemple, ici, dans cette molécule-là, vous voyez bien que vous avez un carbone asymétrique ici et un carbone asymétrique ici. Donc, quand vous faites, vous pouvez trouver des relations d'énantiomérie, donc E, et des relations de diastéréoisomérie entre deux molécules, quand il y a deux carbones, pardon, des simétriques. Par exemple, ces deux molécules-là sont des zénantiomères, ces deux molécules-là sont des diastéréoisomères. Donc, si ces deux molécules-là sont des zénantiomères, cela signifie que, si je prends celle-là, que je fais l'image dans un miroir, je vais trouver celle-là, mais que les deux molécules sont différentes. Si ces deux molécules-là sont diastéréoisomères, cela signifie que si je prends cette molécule-là, elle est différente de celle-là, et si j'essaie de faire l'image dans un miroir de celle-là, je ne trouverai pas celle-là, etc., etc. Au niveau des conformations d'une molécule, on appelle les différentes structures spatiales qu'elles peuvent prendre par suite des rotations d'une simple liaison. Donc, la conformation la plus stable d'une molécule est celle pour laquelle les interactions répulsives entre les doublés de liaison et les interactions stériques, c'est-à-dire l'encombrement, sont le plus faibles. En première approximation, une conformation est d'autant plus stable que les groupes d'atomes les plus volumineux sont éloignés les uns des autres. Donc, ça, c'est encore une fois le TP que nous avons fait ensemble la première semaine de la séquence. Nous avons vu qu'il y avait deux conformations, les conformations éclipsées et les conformations décalées. Et quand nous avons une formation éclipsée, nous voyons que les distances ici, HH, HH, HH et HH derrière étaient plus faibles que quand nous avions des conformations décalées. Ici, le H avec une liaison, le H qui est devant et le H avec le H qui est derrière sont plus faibles. C'est pour ça que l'énergie ici est plus faible. Si son énergie de cette molécule est plus faible, alors elle est plus stable. Ensuite, c'est à peu près tout pour ce cours sur la représentation des molécules. J'espère que cette relecture de la fiche de cours vous aura été utile.